assalamu alaikum warahmatullah shabino je sais pas vous avez bien tranquille donc petite vidéo à la réaction de vos postes on est dimanche matin tranquillement donc en fait là c'est plus une prise de conscience un message à faire passer je vais raccourcir la vidéo je crois qu'elle va pas être longue mais bon c'est pas grave le temps que le message passe c'est ce qui compte alors à prendre j'ai pris un poste comme ça bien sûr donc le nectar cachetait voilà par oups 12 ops 12 ou je sais pas comment on doit dire voilà donc c'est un peu c'est pas du jour mais c'est avant-hier bon c'est tout comme mais je voulais réagir c'était avant-hier soir salam alaikum qui a déjà lu le nectar cacheté avec la biographie du prophète salam alayhi wa salam de saffio rahman ou barcoupri d'accord donc quels ont été les effets de ce livre sans voir là donc franchement c'est un poste mais qu'Allah te récompense mon frère ou ma soeur c'est vraiment un super poste alors là il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire donc impeccable bon bah quand vous savez un le nectar cacheté c'est un livre qui a eu du succès il ya une dizaine d'années de cela voilà on est d'accord donc la biographie du prophète salam alayhi wa salam dessus ça raconte les différentes batailles c'est-à-dire raconte toutes sortes de choses par rapport à l'histoire du prophète salal alayhi wa salam c'est un très bon livre que je vous conseille si vous l'avez pas lu voilà donc arahik al martoum on parle bien de ce livre là oui et qu'est ce que je veux dire donc on va voir les réponses donc nectar ouais tu as corrigé bon ok et toi salam moi oui je l'ai lu en partie j'ai pas encore fini les deux bon en gros voilà un sophia 150 aussi qui réagit et qui donne son effet voilà j'avoue avoir pleuré quand j'ai lu le livre tout ça franchement c'est tout à ton honneur ma soeur voilà on a eu quoi deux réponses et on arrive à la fin parce que la troisième réponse c'est le poster qui dit merci d'avoir donné ton avis d'ailleurs il n'y a eu qu'un seul avis donc c'est un poste religieux c'est nous on est musulmans donc on est censé normalement aimer ce genre de poste et on est censé aimer aller réagir sur ce genre de poste mais bon c'est comme où ça coûte qui avait mis sa fameuse vidéo ces fameuses vidéos pardon qui met à chaque fois où il publie les le coran qui lui même compile ça sur youtube avec son compte et il n'y a personne qui réagit comme vous pouvez le voir il a une réponse tous les 20 postes en disant merci pour le rappel ou merci pour le partage fin de l'histoire oui d'accord rappelez vous perles perles qui avait fait un poste où elle met la vidéo youtube ou je sais pas quoi d'un d'un récitateur du coran voilà quoi donc une sourate en vidéo en récitation vous vous rappelez elle a déchaîné les foules tout le monde était là c'était une horde sauvage ouais merci pour ce cette vidéo ouais tout ça vous voyez ce que je veux dire vous rappelez de ça aussi voyez là le la différence de deux points deux mesures voyez ce que je veux dire donc voilà ça c'était pour vous dire mais c'est pas par rapport à ça que j'avais voulu voir voilà mais c'était un autre exemple encore mais bon là vous voyez bien nectar cacheté il ya eu deux réponses jus et dont une qui était pour corriger le titre du poste où c'était marqué nestark acheté on est d'accord et donc une seule réponse un seul avis qu'allah te récompense ma soeur voilà c'est tout ce que j'ai à dire maintenant on va voir on va faire la différence vous l'avez vu par vous même le 3 mars un fake c'est invité bien sûr voilà un fake c'est invité à partir du 3 mars vous avez pu le voir gustava et le crocodile tu portes bien ton pseudo je dois être la soeur du gustave le crocodile le fake vous allez bien ensemble c'est ton frère lui je pense à bon bref en tout cas voilà comme vous pouvez le voir le 3 mars création vous savez pas ça vous le savez mieux que moi que c'est un fake vous savez mieux que moi c'est un troll c'est quelqu'un qui vient troller qui vient faire soi-disant le le muslim ou la muslima et vous voyez très bien vous avez très bien voilà pour se faire accepter par le modérateur premier poste le 3 mars après son inscription voilà pour se faire accepter le grand risette donc le grand risette assalamualaikum c'est quoi le grand risette le grand risette quoi j'entends beaucoup les gens voilà donc un poste où il n'y a pas de hachema dedans c'est juste pour que la modération et une fois que la modération a validé son compte ça dire qu'elle peut réagir en temps réel sans qu'elle doit attendre que la modération modère ou non c'est ces messages et ses postes après regarder après on y indique la vérité les hommes toute la vérité une fille très très voilà ça commence une fille très très moche mais super intelligente et dans la religion v s une fille là encore ouais déjà c'est poussé la fitna qui commence bon c'est pas la fitna à 100% mais là voilà a tenu le visa ou le passeport voilà donc je sais pas pourquoi elle veut le visa ou le passeport je sais pas ce qu'elle cherche mais bon et le passeport en plus ouais voilà etc 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 donc comme vous pouvez le voir maintenant on s'arrête à l'avant dernier poste qu'elle a faite cette personne se fait qui se trôle que vous adhérez puisque si vous avez dit si vous n'adhériez pas pardon vous l'aurez déjà signalé elle serait déjà banni elle est même pas banni rien et elle va rester pour ce qui est du travelo l'affaire là vous avez mis combien de temps avant de voir ce que je vais dire vous avez mis combien de temps avant qu'elle soit banni vous avez mis du temps quand même vous avez mis six mois même plus sept mois est ce que je veux dire et avec ce genre de fake qui peut être aussi être le travelo ou un travelo autre puisque voilà je sais pas combien de temps ça va mettre avant que vous bannissiez cette personne ce fake c'est trop le cas en train de faire l'acte se créer semer la fitna sur le forum combien de temps vous allez mettre on va voir sachant que le nectar cacheté un poste religieux ça a eu que deux réponses plus la troisième du poster pour dire merci pour ton avis on va voir celui-là il ya combien de réponses normalement il doit y en avoir moins que trois moins de trois réponses normalement vu que c'est pas religieux on est des musulmans non on va voir elle salam walaikoum voilà voilà genre ça se retournera contre vous vous avez tombé sur une shaitana qui vous fera le trip de ce que vous avez fait à toutes les filles dont vous êtes moqués on sait que le physique c'est important mais baisser vos critères oubliez jamais ça kama to din to dan donc déjà on peut analyser une chose de ce fake quelqu'un qui veut mélanger le darija donc kama to din to dan qui veut mélanger ça à comment dire à l'immoralité religieuse donc on sait que le physique c'est important mais baisser vos critères et qui veut mélanger ça avec le fait que soi-disant elle appartiendrait à la communauté en mettant assalamu alaikum et wallah juste après donc j'aurais pas à combiner à cela donc à un pseudo dont on sait que voilà c'est ça allait ça allait faire réagir les gens enfin réagir papa pop pseudo mais ça allait attirer les gens à cliquer dessus ce qu'ils vont dire à tiens c'est la soeur de gustave le crocodile ou quoi le fake qui a gustave le crocodile faisait des postes où il montrait son torse nu et que juste et qui auparavant il avait fait un autre poste où il disait je suis pas musulman je suis juste d'origine algérienne et il avait fait même un troisième poste où il disait quoi gustave le crocodile ouais moi mon fantasme c'est les femmes voilées les prendre comme ça dans telle position sexuelle et ainsi de suite faire telle chose avec qu'elle me fasse telle chose et tout mais bon ce pseudo là aussi il a mis deux mois et de bagnes gustave le crocodile et il a eu des supporters dont ghost rappelle ghost tu l'as supporté j'ai pas oublié ça en 2020 tu l'as supporté gustave le crocodile donc là tu fais genre tu vas pas réagir à sa soeur fake mais sache que parce que c'est une femme enfin il se dit comme une femme ce fake mais quand c'était version homme ce fake gustave le crocodile là tu étais à fond et zineb tu as bien sympathisé avec gustave le crocodile je m'en fous c'est en public j'ai le droit de dire c'est en public le fait que vous soyez sympathie sympa on va dire que vous avez vu de la sympathie même voir plus avec gustave le crocodile c'est en public donc j'ai le droit de le réagir et de le dire c'est public voilà et je parle de ces deux pseudo mais ça peut aller plus loin zineb avec ton voile ouais je me rappelle très bien que tu as sympathisé avec c'était en 2020 ah ouais je vous le dis c'est il ya les traces ils sont encore là et c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout mais bon là ces versions femmes donc là ça va plutôt être les hommes qui vont tomber dans le panneau et que c'est un fake mais ils vont réagir et ils vont sympathiser avec vous allez voir donc voilà comme je vous le dis c'est un poste à fitna celui-là à la cette ce fake a attendu que la modération ne s'occupe plus de lui pour faire ses postes fitna donc déjà je vais dire une chose on constate que que fait la modération est-ce que je vais en finis par me demander est-ce que vous avez la crainte d'allah ou pas est-ce que vous savez ce que c'est que le taquois d'allah ou pas cela donc non mais en fait c'est ça le truc c'est qu'un jour ce qui va se passer c'est simple à une compilation de tous les postes là comme ça là comme celui ci et comme d'autres ouais on est d'accord où il y en a qui parle de les charges de doigts de pied et d'orteil n'est ce pas bdx 33 1800 par exemple et d'autres postes encore ou betty a dit le parfum intime entre les jambes d'une femme et c'est un tous ces postes et on continue et ainsi de suite des trucs en veut voilà on peut en sortir des milliers malheureusement des postes comme ça ça sera compilé ça sera mis en avant par des sûrement des autorités religieuses et puis ce forum sera enfin peut-être pas le site mais la partie forum sera fermée c'est tout ce qui va se passer parce que là moi quand je vous le dis un musulman ne peut t'adhérer à tout ce qui se passe dont ce poste par un fake donc la la modération vous devrez déjà vous justifier auprès d'allah tabara katallah le alium kiyama tout comme toi le fake tu devrais le justifier de tout ce que tu fais les fitnas tu sais très bien que tu fais express pour faire de la fitna c'est très bien tu sais mieux tout le monde tu sais très bien qui tu es mais bon venir en anonyme en plus pour ensuite dire au turc fous le turc ouais t'es moche sais pas quoi alors que t'es en fait que tu es en anonyme je trouve ça malin en plus franchement ça fait pitié ça fait pitié je le dis mais bon donc vous ryden ok je ne recommencerai plus ouais bon on te connaît maintenant bien sûr tu mets des ce genre de réponse qui a rien à voir avec le poste web en gros c'est le c'est ta manière de manifester contre ce poste sûrement j'aurais tellement aimé être beau gosse t beau gosse la beauté ça se ternit avec le temps passé la loi de la nature les belles filles se moquent des moches ainsi va la vie c'est la tradition voilà vous voyez c'est un truc de fou c'est un truc de fou et comment vous pouvez aussi compatir avec des genres de personnes qui dit à moi l'islam ça y est j juste par tradition j'aurais je dis rien par rapport à l'islam mais sinon moi en tant que musulman il y en a qui vont voilà voilà en gros il limite il se bat enfin religieusement parlant ça peut sortir de l'islam on est d'accord si la situation de cette personne déjà c'est un c'est en fake déjà il s'assume pas vient avec ton vrai pseudo ça serait mieux et il y en a qui ont été sympas qu'on a eu de la sympathie pour lui malgré cela je comprends plus les musulmans de notre communauté de 2022 sur un forum mixte qui a aucun principe religieux et qui vous voyez regarder à l'estat même les moches se moquent des filles bien voyez c'est genre et le nectar cacheté t'étais où toi pour le nectar cacheté pour réagir pour dire si tu l'as lu ou pas t'étais où toi pour le nectar cacheté pour réagir pour dire non mais vous étiez où en fait vous étiez où tous ces gens là là c'est ça que j'aimerais savoir donc ça donne plus envie de poster des postes religieux pour certains puisqu'ils vont dire il n'y a pas de rire à pas de réaction ça ne va ni déchaîner les foules ni déchaîner les passions si on fait des postes religieux donc bah ça laisse place qu'à de la fitna vu pour la fitna vous êtes combien on va moi je sais pas s'il ya une page où on va voir peut-être qu'il ya mille pages peut-être qu'il y en a en tout cas il y en a plus de trois réponses déjà t'es beau gosse toi aussi facile pour vous retiens dire que vous voyez juste pour faire bien sûr tu sais parler en darija toi mais pourquoi tu mélanges darija fitna zinnah religion je dis zinnah oui parce que le poste d'après t'as pas fait on verra après le poste après c'est c'est faire l'apologie de la zinnah de la fornication on va voir ça bien sûr petit à petit et vous vous voyez genre comme du feu vous y voyez comme vous enfin c'est un truc de fou quoi vous y voyez que du feu enfin je comprends pas moi réagissez faites quelque chose j'ai pas moi allez le signaler et fait le bannir c'est un fake vous voyez bien la fitna qui la porte sur le forum ce fake regardez déjà que vous avez du mal à faire bannir un travelo un qu'on vous ramène les preuves c'est un travelo là pour ça par contre j'ose espérer que pour un fake vous y arriverez mais même pas comme je l'ai dit le de faire là voilà vous n'avez pas banni elle a mis sept mois être banni il a fallu que voilà quoi qu'il ya des gens qui remarquent il a il est venu en travelo sous faire là vous volez vos photos pour qu'enfin vous réagissiez alors dès le début vous voyez que c'était des postes à fitna donc vous l'avez banni c'est pas pour les postes à fitna à faire là mais juste banni parce qu'un a ils sont sentis bêtes oh je me sens comme un bête je viens de me faire voler ma photo au mois de juillet ou au mois de septembre ou je sais pas quand par un travelo ah bah je vais signaler maintenant c'est juste pour ça c'est même pas pour les postes à fitna que que ce travelo de fer là il a pu faire enfin le travelo quoi et là bas vous voyez donc en fait c'est quoi vous attendez quoi vous attendez qu'un jour on vous ramène des preuves que c'est un fake que c'est un travelo ou que chez je ne sais quoi et qui vous a il vous a volé vos photos pour faire collection c'est ça et là vous avez commencé à signaler mais par contre tous les moments de postes de fitna là ça fait que deux jours bah là vous n'allez pas le signaler star fera franchement je cours c'est à plus rien ni comprendre avec les principes que vous avez vous avez quel principe c'est quel genre de principe beau gosse ou pas si tu mets pas de fil d'être départ pour te protéger en compte cadré connaissance des familles respectives c'est mal barré c'est déjà là que tu vois s'il veut vraiment s'engager toi je crois que tu es choquement toi non j'avais une bonne image de toi je me demande pourquoi je réagis au poste pour ne pas dire que c'est un fake et que tu as que ce poste amène la fitna je comprends pas moi j'aurais pensé ça tout un show comment j'avais pensé que tu réagisse en disant ce poste est de la fitna ne réagissez surtout pas laisser ce fait que moi tu n'as pas besoin de dire fait que toi tu es pas dans le délire de dénoncer les faits que je suis d'accord mais au moins tu aurais pu dire c'est pas c'est de la fitna en tant que musulman on ne se doit pas d'y répondre mais bon à la place tu sais comme rentrer dans le jeu moi je vois ça comme rentrer dans le jeu je te le dis c'est une si c'est une situation qui se répète avec le même schéma oui regardez c'est et en plus ça répond genre normal en tout ouais comme si c'est du sérieux quoi c'est pas sérieux à tiens c'est pas sérieux tout ça j'espère que tu la jettera pas quand on aura marre d'elle etc ouais t'es beau gosse t'es si t'es ça t'es moche t'es beau gosse vous avez en fait c'est que ça dans la bouche avec ça vous êtes pollué votre cerveau est pollué par les délires séries films tout ça je vous dis les anges les anges les marseillais la télé réalité tout ça ça vous a pollué le cerveau en fait maintenant les fils que vous avez dans la tête c'est plus c'est pas il ya aucun filtre religieux on est d'accord aucun critère religieux aussi dans la tête on est d'accord il ya plus de religion on dit c'est juste je suis musulman c'est à la parole et à l'accoutrement comme on dit à l'accoutrement voilà c'est tout et à part ça il n'y a pas de religion malheureusement regardez tu dis que avec avec les général où ce qu'il vient quand même faire un poste voilà où quand même il a critiqué en gros et en gros tu l'as dit à ta manière le turc mais en gros et c'est un poste fitna voilà tu l'as dit à ta manière bon c'est nob de ta part c'est peut-être la meilleure réponse du poste voilà après j'ai pas trop aimé la fin tu poses juste les clés de la rs7 sur la table prendre pendant ton rendez vous et tu verras dans ses yeux je ne sais même pas si vous vous rendez compte vous êtes là le matériel le physique l'argent le matériel le physique l'argent le matin le physique quelquefois la famille la belle mère quelquefois mais sinon on revient à l'argent le physique le matériel l'argent le physique ah oui des fois c'est le statut social le métier et après on revient à la belle-mère c'est tout ce qu'il ya pour vous c'est tout ce que vous avez à la bouche et la religion aller où la piété aller où la plus la pudeur aller où dans tout ça il ya rien de tout ça vous trouvez ça normal en tant que musulman vous laissez passer ça moi franchement moi je comprends plus rien et après moi je vous pose une question après quand vous êtes en sous-joute quand vous faites la prière quand vous êtes en sous-joute vous rendez compte de ça vous sais pas vous vous posez la question tout comme toi le fake poster là je espérais que des musulmans ou musulmane quand tu fais sous-joute et tout ça te fait rien toi après tu y repense pas toi à ce moment là j'ai pas moi après avoir fini le tâche à route tu pleures pas après après tout ce que tu fais là la fitna que tu sèmes tu pleures pas t'as fini tu dis assalamu alaykoum wakhmatollah assalamu alaykoum wakhmatollah droite gauche et après quand t'as fini ça ça te fait pas pleurer après tu pleures pas non normal je viens de créer je viens de semer la fitna sur le forum toute la journée mais alice je suis en fake mais alice c'est pas grave ça te fait pas pleurer après la prière je voilà moi je pars du principe que tu fais la prière et tous ceux qui ont répondu là qui ont participé à la fitna ça vous fait rien ça vous fait pas pleurer rien même pas une larme même pas un soupçon rien rien tout ça en fait vous faites quoi dans l'histoire bah rien ça après vous continuez votre vie normale vous avez le coeur aussi noir aussi pourri que ça franchement je comprends plus rien voilà avec toi le fake là le temps déjà oui pareil je sais pas si t'es chou qu'un royal mystique ou quoi mais si t'es royal mystique ou chou qu'il faudrait que tu enfin faudrait que tu me dises pourquoi en janvier 2021 t'es là à défendre des gens tu fais passer d'autres pour cent coeur si c'est toi royal mystique et en plus de ça c'est un truc de fou tu sors un truc tu sors des trucs des dingueries au mois de janvier 2021 où ça veut ça prouve que tu passes des mois et des années à enquêter sur les gens ah c'est un truc de fou je sais pas si c'est toi mais si c'est toi royal mystique c'est ton cas donc franchement faudrait que tu justifie non pas moi mais tu justifieras auprès d'Allah à Zawajel si t'es pas toi bah ça serait le message est pour chou quroyal mystique en question donc tu dis que de la merde avec des généralités bidon et c'est pas fini crescendo bah c'est même plus que crescendo là c'est même crescendo je devrais même pas l'employé je sais pas pourquoi j'emploie ce mot là qui a une signification par rapport à quelque chose qui n'est pas religieux bon bref voilà encore le fake voilà t'es pas concerné frère t'inquiète je parle des beaux gosses toi on sait tu m'y sortent la personnalité et ta raison parce que c'est ce qui compte en fin de compte ouais mais en gros de la terre tu l'as voulu le casser je comprends pas mais bon toi c'est pas pire il y en a il y a un pseudo là mais je crois que le message a disparu mais on va voir mais il ya un pseudo franchement qui a sorti une dinguerie pourquoi ce n'est pas sérieux arrête donc tu as même réussi à exciter septime septimo je sais pas comment on dit mais bon montre nous sa tête etc non je sors avec une nana non c'est bon je sais que c'est pour rigoler un qui dit ça mais les gens ont vu leur prendre et lui dire même pour rigoler tu devrais pas dévoiler tes péchés de sortir en mariage avec quelqu'un il ya personne pour le faire les filles tombent plus facilement sous le charme d'un beau gosse que d'un moche c'est pas quelque chose qui se contrôle voyez c'est la fitna encore une fois les filles les femmes musulmanes normalement elles tombent sous le charme de personnes les femmes musulmanes elle se préserve les femmes musulmanes elle se marie une fois bien sûr et donc avec un homme qui sera préservé lui aussi un homme religieux sinon c'est tour c'est comment dire c'est craché surtout les les préceptes religieux c'est craché surtout les belles histoires qu'il ya autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la troisième génération par la suite c'est craché surtout ça c'est craché sur le mariage entre fatim zahra la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ali c'est craché sur ça parce que on sait très bien qu'ali il était sans un sou on est d'accord et bon bref je pars faire l'histoire vous avez compris et ainsi de suite franchement c'est un truc de fou c'est un truc de fou et regardez quand je vois tout ça là star fera l'a regardé par exemple ça c'est des français ça avec leurs petits chiens oui là c'est des français avec leurs petits chiens on est d'accord et ces français là avec leurs petits chiens c'est ils sont pas croyants et regardez ils se respectent plus que nous musulmans c'est comme c'est que comme par hasard ils sont passés devant comme ça j'ai pu dire ça mais c'est la vérité et nous regardez ce qu'on fait nous on fait n'importe quoi franchement c'est un truc de fou on fait vraiment n'importe quoi on est là la fitna on veut ressembler aux mécréants c'est ce qu'on veut on veut ressembler on veut être tel des gens qui ne croient pas et là c'est encore la preuve vous voyez un best of tanja voilà marco sauce espèce de clochard je t'ai fait recalé par un beau va si tu viens nous faire tout bah déjà non dis simplement que c'est un fake déjà tu viens me dire ça alors que tu es un fake tu t'assumes même pas ton tu sais très bien que c'est un ancien groupe pseudo ou c'est un groupe pseudo en parallèle tu sais c'est très bien c'est tout ce que tu as à lui dire tu mets dans sa contradiction enfin sa contradiction pardon en lui disant ouais mais tu viens avec ton vrai pseudo dire les choses tu vas la marier quand vous voyez mais pop corn elle veut pas se marier etc la beauté c'est pas éternel le rire jaune en plus de ça tu balances un truc genre une date la conscience qui marche une fois une minute sur par heure quoi et là tu as vu ton petit moment de conscience en disant ça c'est vraiment un truc de c'est pire que de l'hypocrisie c'est vraiment c'est chaud quoi c'est chaud voilà c'est chaud franchement c'est chaud c'est trop marrant c'est trop marrant trop marrant bah il fallait je suis sûr que c'est la première à recaler des gars normaux et là vient faire la sainte mais c'est simple ça se trouve c'est un travelot donc c'est un travelot ça va rester compliqué de ce que tu dis que ça se confirme voilà donc j'ai ta tête sous mes yeux je fais un constat avec preuve à l'appui toi tu avances des théories fumeuses pour descendre sans preuve ouais donc voilà se moquer de la création d'allah là c'est ce que tu fais tu te moques de la création d'allah oui ou non c'est ce que tu fais voilà donc toi tu vois pas les gens par leur piété tu vois en fait voilà il ya rien de d'islam il ya rien du tout d'islam comme je vous le dis quand je vous dites quitter ce forum ou en tout cas de ne pas y venir avec un compte juste de lire on dirait que c'est je parle dans le vent si je dis ça c'est pas c'est pas pour rien vous me voyez bien voilà vous me voyez bien et ton physique sur ton caractère et ton physique lamentable etc j'ai une piste voyez si c'est la guerre des des égaux c'est la guerre qui sera le plus moche c'est la guerre de ci de ça et vous êtes trop content d'alimenter toute cette fitna vous voyez je vois je vois comme vous voilà c'est ce pseudo là à lima regardez ce qu'elle dit je passe et j'ai vu ouais c'est ça je crois j'ai vu plein de mecs se prendre pour des beaux gosses alors qu'ils sont loin de l'être les mecs très beaux n'en joue pas en général et sont beaucoup parcellés mais moi je croyais que à lima c'était quelqu'un de voilà tranquille mais regardez moi ça regardez moi ça enfin je dis à lima mais je dirais plutôt à lema je crois c'est ça que l'on doit dire il n'y a pas là au début donc je sais pas en fait c'est par rapport au prénom anima ou si c'est à lema ou j'en sais rien bon bref en tout cas voilà vous voyez c'est méchant c'est mesquin moi je te verrais d'un autre oeil maintenant comment dire à lima je te verrais d'un autre oeil juste que tu as mis là c'est une dinguerie c'est une dinguerie déjà qu'est ce que tu en sais déjà j'ai vu plein de mecs se prendre pour des beaux gosses déjà quand tu dis ça j'ai vu plein de mecs se prendre pour des beaux gosses t'as pas honte de pas t'être préservé et d'avoir vu plein de mecs déjà parler vu ce que tu veux déjà la première partie c'est ça déjà déjà ça c'est très grave tu es fier de toi il n'y a personne pour souligner ça il n'y a personne pour souligner moi je serais sur le forum je leur ai souligné j'aurais dit mais tu es fier d'avoir vu plein de mecs se prendre pour des beaux gosses dans ta vie de pas t'être préservé tu es fier de toi après j'aurais dit alors qu'ils sont loin de l'être ouais et en plus de ça tu es là tu tu juges la création d'allah les mecs très beaux n'en joue pas en général ils sont beaucoup parcellés comment tu sais ça pour avoir connu combien de mecs tu as su ça pour faire ce constat combien 100 200 50 même 10 même 1 c'est trop déjà star ferolla et regardez il ya des gemmes alice azara je sais pas c'est qui et tu oses mettre un j'aime toi je sais pas t'es qui mais tu oses mettre un j'aime au lieu de enfin je sais pas c'est c'est facile pourtant de les avoir ces gens là dans leurs contradictions religieuses c'est très facile pas juste à dire mais comment tu as pu voir plein de mecs se prendre pour des beaux gosses alors qu'ils sont loin de l'être comment tu as pu voir ça tu as connu combien de mecs dans ta vie ta forme tu as fait la fornication combien de fois dans ta vie pas forcément l'axe sexuelle mais le fait de parler d'échanger pour aucun but de mariage et pendant quelques temps collectionneuse de mecs collectionneuse d'hommes alors je vais t'appeler c'est ça que je vais t'appeler collectionneuse d'hommes c'est un truc de fond et en plus toi tu dis tellement vrai mais de toute façon tu es un fake c'est normal tu vas pas relever les trucs religieux puisque après on va te t'avoir sur ça bon je crois il ya des réponses qui ont disparu ah ouais il ya vraiment plein de réponses qui ont disparu malheureusement ce je crois qu'il n'y avait pas que ça j'ai il ya des réponses qui ont dû sauter hier j'ai vu ça c'est hier soir que j'ai vu ça je me suis dit j'ai en plus j'avais pas trop le temps de réagir peut-être je vais réagir le lendemain et j'ai réagi le bas là là ce matin à 10h 49 bon bref voilà c'est oui je voulais revenir sur ça maintenant j'ai rien préparé mais c'est pas grave je voulais revenir sur ça donc aller sur son pseudo comme vous le voyez alors vos pires rencarts voilà comme quoi je vous mens pas vos pires rencarts c'est bien c'est bien elle qui fait l'apologie de la zina de la fornication assalamualaikum moi c'était il ya trois ans on se donne rendez vous dans un endroit public on boit un café on discute projet on rigole bien et au moment de se dire au revoir il m'appelle maïsan etc bon je vais pas tout lire mais en gros voilà l'apologie de la zina voilà comment banaliser les couples hors mariage si les rencontres sur une terrasse le paradis du fruit ou alors où tu veux ouais on n'est pas marié ce pas grave on n'est pas des musulmans en gros en gros n'est pas des musulmans vous voyez ce que je veux dire et vous voyez encore ça déchaîne les foules et les passions comme vous pouvez le voir il ya des mounounou 9 1 moi c'était il ya cinq ans il tombe dans le panneau mounounou 9 1 tu tombes dans le panneau tu tu racontes tes péchés tu racontes tes relations en mariage donc tes péchés en public tu devras te justifier par rapport à ça tu devras te justifier et tu tombes dans le panneau et vous dites pas genre t'es un fake casse toi nous incite pas à raconter nos péchés passé nos péchés d'antan non ah c'est un truc de fou ah je vais raconter mes péchés d'antan et toi tu racontes les péchés d'une autre personne j'ai une copie une fois son ami lui a donné rendez vous atteint sympa là moi j'appelle ça que tu as sympathisé avec un fait qu'un vient pas le jour où vous verrez qui c'est ce trône ou ce fake là le jour où vous verrez ça vient pas pleurer après un oh j'ai été amie avec elle je vais donner ma photo je sais pas moi je dirais bat avait pas sympathisé avec déjà dès le début ouais en fait vous vous inquiétez juste quand il va il va demander vos photos vous allez donner que vous soyez un frère ou une soeur et après que vous allez savoir que si vous savez pas qu'est-ce qu'est comme faire là quoi vous savez pas qu'est ce vos photos là vous allez signaler pour qu'il soit banni comme avec faire là mais c'est dès le départ qu'il faut le signaler un fake un troll faut pas le laisser c'est de votre faute après vous laissez les fakes voilà se multiplier sur le forum ah c'est un truc de fou après bien sûr pour se défendre cette personne va dire je fais ce que je veux j'ai avec le pseudo que je veux ouais mais pour semer la fitna en plus pour se traiter les gens de moche pour ci pour ça pour attaquer les gens etc ouais c'est un truc de fou et en plus j'ai vu que sur l'autre poste tu l'as fait supprimer ton ton commentaire où tu t'es excusé auprès de vous tout a dit ouais je suis allé trop loin excuse moi hier il était là tu l'as fait supprimer c'est à dire qu'en fait oui les excuses étaient bidons c'est la preuve encore une fois sur l'autre poste ouais tu avais dit vous excuse moi je suis allé trop loin et qu'après il t'a dit c'est pas grave mais aller chez tout ça a été supprimé tu as demandé la suppression c'est un truc de fou moi c'était qu'elle arrive avec sa copine elle voulait un mahram avec elle sauf que le mahram ça doit pas être une fille ça doit être quelqu'un avec qui elle ne peut se marier donc son père son nom de paternel son frère son grand frère pardon ou un imam d'accord qui peut la représenter au pire des cas voilà donc le tuteur ça doit être un homme donc ce que tu dis là c'est grave c'est grave le tour qui est donc bref voilà c'est toi ou elle qui a pu donner de nouvelles c'est moi en plus vous êtes fiers de vous êtes fiers de passer pour des pour des gens mesquins des idées vicieux etc maintenant vous en êtes fier vous exposez ça au grand public je suis mesquin je suis vicieux je suis méchant je suis ci je suis ça je suis très compliqué la religion j'en ai plus rien à foutre les critères religieux c'est pas ça qui m'amène vers une personne et que c'est maintenant vous êtes même fiers d'afficher ça en public et vous êtes franchement c'est un truc de fou bref on va faire un dernier poste vite fait là 84% des yabis sont des célibataires donc à maghrébin en france salam alaikum ci dessous le résultat du sondage donc quelqu'un avait fait un sondage comme vous pouvez le voir qui était quoi quel est votre statut marital sur le forum quoi donc voilà il ya eu et combien de réponses 58 58 votes voilà il reste quatre jours pour réagir encore mais là on a 58 votes donc homme marié on avait 3% je doute que ce soit proportionnel sur le forum je pense que beaucoup se cache des hommes qui sont mariés et beaucoup se cache pour pouvoir faire les 400 coups donc faire de l'adultère en cachette un bien sûr que avec le forum et tout c'est en cachette après il quitte la page internet une fois qu'il a fini de parler en message privé avec la une femme alors qu'il est marié après il rejoint sa femme normal quoi mais sachez que ces gens là allah il vous voit allah zawajal vous voit je vous le dis la yadina mais bon là c'est grave c'est ça relève à deux comment dire ça relève à de l'adultère c'est très très grave hommes célibataires 36% femmes mariées donc il y a plus de femmes mariées que de maris ça ça je veux bien croire mais des femmes mariées il ya peut-être 30% je dirais et des hommes mariés sans forme il y en aura peut-être 15 20% et dedans il y en a un bon 5% ou 10% même qui cache qu'ils sont mariés parmi les femmes mariées on arrive peut-être à 30% et dedans il ya bien 10% de deux femmes qui cachent qu'elles sont mariées et qui vont faire les 400 coups bien évidemment sur le forum et c'est pas c'est pas bon du tout mais bon qu'est ce que vous voulez en couple voilà en couple en plus il ya en couple c'est à dire c'est quoi ça en couple c'est à dire pas marié toi en tant que musulman tu dois même pas mettre la dernière réponse ça doit même pas exister en islam et en couple il y en a quand même qu'ils le mettent un champ couple il ya quand même deux votes vous avez pas honte de mettre dans vos deux votes là les deux personnes qui ont voté en couple vous n'avez pas honte de vous c'est doit pas être en couple ça veut dire ça doit être en fornication ça doit s'appeler en fornication et non pas en couple en fornication donc il ya 3% qui sont en fornication je doute qu'il y en ait que 3% et que de vote je doute inquiète 3% proportionnellement j'ai un jeu je pencherai plutôt vers du une majorité de personnes parce que enfin en couple en fornication quoi ça compte même ceux qui sont en train de se parler là et qui sont connus sur le forum et qui se mettent des coeurs je vous le dis ça fait partie aussi de la fornication et que vous êtes pas encore vu donc voilà un tiens bas le fait que pourquoi les gens mariés ils viennent ici ouais je vais occupe toi de ton mari ou ta voyez et a fait exprès ce fait que je fais exprès de vous avoir puisque après avoir semé la fitna et aimerait enfin cette personne mais une question qui apporte tout son sens où est ce que je veux dire c'est fait exprès tout ça ça s'est travaillé mais bon il ya un véritable problème de célibat le vote en haut c'est moi de la part chéco à chéco chéco tu t'es marié ça veut dire puisque tu dis le vote en haut c'est à dire les gens qui sont mariés ah oui ben au mois de septembre tu as dit que tu partais du forum définitivement tu n'as pas réussi à partir ça veut dire que c'était au moment où parce que tu allais te marier moi je vous comprends pas les gens qui sont mariés vous avez le temps d'aller sur un forum comment vous faites pas avoir le temps moi je comprends pas parce que si on fait la journée entre les prières les obligations religieuses donc les prières c'est minimum cinq fois par jour les obligations religieuses entre le travail donc qui peut vous prendre de 8 heures de 6 heures même du matin des fois pour certains jusqu'à 17 heures ou 16 heures au minimum ça peut aller aller rentrer même à 20 heures du travail et tout ce qui sont dans les bureaux et tout donc entre eux entre le travail je disais donc les obligations religieuses et la prière au moins cinq fois par jour minimum les courses à faire meubler faire la tapisserie rendre le chez soi plus beau les shopping etc donc tout ça je vous espérais avec votre bien aimé on est d'accord entre tout ça plus j'ai pas fini plus voilà la cul la cuisine le fait de manger etc et tout ce qui s'ensuit et plus l'intimité qui chose espérée ne dure pas que cinq minutes dans le couple voilà l'intimité qui peut durer des heures espérons le pour vous entre tout ça expliquez moi quand vous avez le temps de venir sur le forum quand vous êtes marié plus la visite chez la belle famille plus les gens passent les collègues de travail plus ci plus ça plus enfin vous avez très bien compris je comprends plus rien moi en tout cas je comprends plus rien voilà je comprends plus rien normalement puisqu'on est quand on est un chez soi on est d'accord pour la sécurité de la femme l'homme qu'est ce qu'il doit faire pour la sécurité de la femme il doit pas changer tous les six mois la serrure de la portière on sait jamais mais pour rassurer la femme pour être un vrai homme tout ça et plus j'en passe vous avez une cave un sous sol vous allez laisser comme ça pendant un an dix ans sans y toucher les toiles d'araignée tout ça avec l'humidité tout vous allez faire quoi vous allez laisser tout ça la voiture vous l'avez jamais la laver vous n'avez jamais au car wash vous n'avez jamais la laver l'intérieur vous n'avez jamais faire les contrôles techniques tout ça si on compte tout ça et encore je pourrais passer des heures à parler de tout ce qu'il ya dans la vie d'un couple bien sûr plus j'allais complètement biais avec sa bien son ou sa bien aimé raconter sa journée échanger partager des choses ensemble etc etc comment vous avez prenez temps pour venir sur le forum après comment quand vous êtes marié vous avez le temps de venir sur le forum mais c'est une question que je me pose moi pour avoir été marié j'avais jamais le temps de venir sur le forum et même ça sera un manque de respect j'ai pas allé dans un endroit mixte alors je suis marié ça serait un manque de respect c'est un truc de fou bref en espérant éveiller les consciences moi je vous le dis après je suis personne pour vous donner une leçon de morale mais c'est une réflexion je me fais quoi après chaque truc qu'on fait on devra se justifier auprès d'allah vous voyez là on arrive à une autre page ouais ce genre de poste c'est vrai tu as raison les pucelles qui donne des conseils sur les problèmes de couple et alors pas besoin de vivre une expérience pour donner son avis il ya des choses qui sont tellement évidentes radouj non excuse moi radouj mais là par contre je comprends pas bien sûr que pour donner ce genre de réponse comme l'autre à la donnée les constats qu'elle peut faire c'est par rapport à son expérience ou alors à se mêle de ce qui ne la regarde pas bref ce serait bien de faire un nouveau sondage jamais marié homme jamais marié femme divorcée avec enfant très bien très bien très bien répondu à si a effectivement bien sûr tu fais ça c'est plutôt c'est plutôt ça mais on rajoute quand même la dernière réponse en fornication en couple en fornication ça par contre cette réponse ça doit pas changer en effet pas que pour les filles pour les garçons aussi et c'est un mec mari bon vous voyez donc le nectar cacheté deux réponses dont une une seulement pour donner son avis les autres regardez vous voyez bien ça déchaîne les foules ça déchaîne les passions ça fait c'est en fait c'est voilà on voit à peu près qu'est ce que les gens veulent on est d'accord la religion zéro la religion fois c'est du vent c'est bidon et après vous voulez vous venez vous dire musulmans vous dites même pas genre là on approche du mois de ramadan c'est ramadan qui approche on est d'accord vous dit pas genre c'est le mois de ramadan il faut quand même que je me tienne à carreau que j'essaye de m'améliorer religieusement parlant non ça approche du mois de ramadan et c'est là où voilà les poste fitna et tout seul le fait qu'il se dit même pas c'est moi de ramadan il faut pas que je vienne en fait il le mois de ramadan arrive faut quand même que j'essaye de m'améliorer religieusement parlant non ça aussi à je vais faire des poste fitna en fait qu'en plus à je vais traiter la création d'allah en fait qu'en plus je vais dire qu'un tel est moche et tout non mais ça normal quoi et vous vous êtes là vous laissez passer ça bah quand vous serez fait douiller par la personne comme faire là vous a douillet vos photos vous aussi vous ça un bas à ce moment là vous avez signalé seulement bas ça sera trop tard le mal sera déjà fait propagé et voilà donc bref en tout cas je vous dis portez vous bien passé un bon dimanche bien que le dimanche pour nous musulmans c'est censé être un jour comme un autre où on devrait travailler normalement mais bon on est en france on est d'accord même façon au bled le dimanche les gens ils travaillent pas je comprends c'est à ne plus rien n'y comprendre normalement on doit pas travailler c'est vendredi après midi les jeux moral l'après midi le matin on peut travailler vendredi matin normalement mais bon en tant que musulmans mais bon aujourd'hui ça dit ça définit bien la schizophrénie dans laquelle on baigne on est d'accord bref en tout cas voilà portez vous bien quand même et voilà reposez vous bien pour ceux qui travaillent le dimanche courage à vous force à vous c'est vous les vrais ceux qui travaillent ceux qui sont des vrais soldats là qui vont travailler qui vont charbonner qui vont ramener l'argent qui sont pas dans toutes ces futilités dans cette fitna c'est vous les vrais c'est vous les vrais je vous le dis et puis bas surtout oubliez pas les bonnes actions à faire à vos parents votre mère votre père et oubliez pas aussi vos frères et vos soeurs de sang soyez bien avec eux pas d'embrouille pas d'histoire pas de si pas de ça voilà s'il ya eu des choses allez vers eux demandez le pardon dites que vous recommencerez plus parce que maintenant vous êtes musulmans avant vous étiez hypocrite schizophrène maintenant vous êtes devenu musulmans vous êtes bien avec tout le monde même vos frères et vos soeurs de sang vos parents tout ça franchement ça message que je fais passer parce que c'est très important tout ça aussi voilà de montrer le bon exemple à vos soeurs les frères que votre soeur comme ça elle a pas d'excuses pour partir en vrille qu'elle se dise pas bah moi je vais faire les 400 coups vu que j'ai des frères ils font n'importe quoi les 400 coups etc sérieux c'est pour vous je dis ça voilà préservons nous bien sûr je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos postes portez vous bien et voilà c'est tout ce que j'avais à dire qu'est ce que je peux dire de plus rien essayons nous améliorer quoi et signaler le fake signaler à chaque fois qu'il ya un fake mais bon je pense que je doute que vous alliez le faire ce que vous aimez les fakes qui fassent la fitna et alimenter cette fitna ouais c'est de votre ressort on voit ça bref star for allah à la yardina et puis à la prochaine incha'Allah les salam aeikoum merci